Véni, Vili, Vichy. On a compris qu'il n'avait pas le sens de l'honneur. Le record du monde de la trahison. Nous les mettra, hors d'état de nuire évidemment. Et puis il y a des choses complètement ubueses, comme par exemple l'échanger de sexe en mairie. Pour lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Vous êtes bien dans les années 20. Flash spécial. Les Français ont une factieuse tendance à mordre la main qui les nourrit, refusant de voir le bien que notre éminent président a fait pour eux. Accroissement des richesses. Éradication de la pandémie. Pacification de la société et de l'Europe. C'est pourquoi dans son infinie sagesse, notre glorieux mentor a lancé une entreprise de clarification. Je dissous donc, ce soir, l'Assemblée Nationale. Putain, mais vous l'avez même pas buté ! La dissolution, oui. La chien en lit, non. Malgré le délai généreux de trois semaines, octroyé au candidat pour s'organiser, des forces politiques tissent des alliances qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, faisant planer sur ces élections l'ombre malfaisante du totalitarisme. Rappelez-vous, 1936, la fronte de la classe ouvrière contre les honnêtes gens, le dénigrement de la valeur travail, la faillite de notre grande nation. Pour nouveau qu'il soit, le front populaire n'a pas changé et dévoile son vrai visage. Extrême tolérance. Qu'importe notre couleur de peau, toutes et tous égaux ! Partage des richesses à outrance. Nous porterons le SMIC à 1600 euros net. Protection radicale de l'environnement. Ensemble, on doit construire un avenir durable, désirable, équitable pour toutes et tous. Heureusement que d'autres partis d'opposition savent se montrer dignes de la situation. Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau ? Le travail. Ils sont prêts à rejoindre l'arc républicain pour restaurer l'indispensable autorité dont notre pays a besoin. Et cela passe, dès la rentrée de septembre, par un big bang de l'autorité. C'est le seul parti qu'on n'a jamais essayé en France. Donc pourquoi pas ? Puis après, c'est un engagement sur 5 ans. Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque ? Vous avez raison, mon brave. Vous ne risquez absolument rien. Si vous n'êtes pas homosexuel, pas féministe, pas noir, pas musulman, pas pauvre, pas trans, pas écolo, pas juif, pas fonctionnaire, pas humoriste, pas famille monoparentale, pas syndicaliste, pas chômeur. Bref, si vous êtes français, depuis au moins trois générations, car déjà les rats quittent le navire. Oh, c'est l'abri. Je souhaite quitter le gouvernement et céger l'Assemblée nationale pour m'occuper de mon territoire. Édouard Philippe n'a plus de blanc que son panache. C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle. Même le père Fidatal ne daigne plus prendre la défense de son créateur. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. C'est tout. Vous l'avez compris ? Il est sans doute temps pour lui de céder son poste, le premier collaborateur au sémillant Bardella. À moins que tel de Gaulle en son temps, notre fascisant monarque le prenne enfin sa place dans l'histoire. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. Afin de garantir la sécurité des Jeux jupitériens, des Jeux olympiques et l'avenir de la démocratie. Si on voit au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. De la paix de l'oublier. J'ai rêvé. – Sous-titrage FR 2021